Bonjour à tous, c'est LuckyGaming, j'espère que vous allez bien, en tout cas m'ont écouté pour ma part, ça va super bien ! Et on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 3, 8 poules, en espérant qu'il vous plaira. Et donc aujourd'hui, bien sûr, on va essayer de faire le panneau de Londres, c'est parti ! Donc on va juste tourner un petit peu la roue quotidienne. Et je gagne 250 pièces, voilà, c'est très bien. Non, ça ira. Alors, donc vous voyez, je n'ai pas continué depuis hier, on est toujours au niveau 6. On va lancer, non, peut-être pas une de 8 heures, on va juste en lancer une de 3 heures, voilà. Et on va ouvrir celle-là. 75 de temps. Et la queue traditionnelle, d'accord, bon. C'est parti, alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? Donc essayer d'avoir l'anneau de Londres, c'est parti. Enfin, s'il veut bien, voilà. Il nous manque de victoire, on est parti. Alors, voyons, on va aller voir un petit peu son ratio. 34 victoire sur 64, ce qui fait 53,1% de ratio de victoire, ce qui n'est pas dégueu. Bon, il n'a pas fait de tournoi. OK, bon. Pas grand-chose à dire à son sujet. Donc, quant à nous, c'est tournoi perdu. OK, alors. J'ai bien envie, moi, de jouer, par contre, avec les rayés. Donc, écoutez, on va tout de suite faire ça. Tout de suite, maintenant. Ça doit y aller tout droit. Voilà. OK, on va essayer du coup, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Si, c'est bon. C'est dommage, j'ai mal. Elle n'est pas rentrée. Alors. Donc, lui, il va faire la numéro 7. Très bien. Voyons, alors. D'accord. Eh bien, écoutez, on va essayer encore une fois la numéro 11. Hop. Eh bien, la numéro 14, je pense. Eh non, là, oui, c'est la numéro 14. Hop. Il rentre la noire. Voilà. Là, il fallait qu'il fasse gaffe, sinon il rentrait la noire. Après, il le fait. Moi, ça m'arrange. De comme ce qu'il vient de faire, ça m'arrange aussi, puisque ça me libère un petit peu... Donc, quand même, je n'ai pas vraiment. Alors, je vais créer une playlist, je pense, pour les épisodes de 8 poules, puisque je crée une playlist, généralement, pour à peu près tout. Donc, je vais créer une playlist. Voilà. Il ne me manquera plus que la numéro 12 à rentrer. Alors, voyons. S'il ne la mettait pas, c'est qu'il y avait un problème. On va se mentir que là, c'était tout droit. Alors, écoutez, en attendant le temps que je joue, je vais créer la playlist. Donc là, selon ce qu'il fait, j'ai peut-être gagné. À voir, bien sûr. Bon, eh bien, du coup... Voilà, je pense que c'est une victoire. Je peux même m'avancer sur le fait que ce soit une victoire pour moi. Et voilà, c'est une neuvième victoire, donc, à Londres. Il ne nous manquera plus qu'une seule victoire. Pour... Voyons, alors. Il ne me manque plus qu'une seule victoire pour avoir l'anneau de Londres. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça. Alors, du coup, c'est parti. Voyons, là. Du coup, on est parti. Alors, c'est à nous de casser. C'est parti. On va casser, je passe ici. Et voilà, donc, à lui de jouer. On est bon. On est bon. On est bon. Là, et ensuite, on va le mettre. Donc, c'est à moi de jouer. On est bon. Ah non, c'est toujours à lui. Ok. Hum, bien joué. Donc, nous jouons avec les rayés. C'est parti. Sachant que les rayés, je les trouve quand même assez bien placés. Voilà, à part peut-être la 12. Mais la 12, je pense que je pourrais arriver à la sortir assez facilement. Elle n'est pas vraiment gênante, disons. Donc, lui, il a la queue Soxer. Voilà. En attente de ton adversaire, merci de ne pas quitter le match. Donc, voilà. Donc, je tourne cet épisode. Il est 12h05. Voilà. Je vous dis un petit peu les heures en quelles je tourne. Du coup, voilà. Bon, par contre, là, il va peut-être falloir qu'il se magne. Je n'ai pas que ça à faire. C'est un épisode qui sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Je ne sais pas. A voir. Alors, en mode joué, je pense. Soyons stratégiques. On va d'abord... Voilà. Il fallait jouer un minimum logique. Je pense qu'en fait, il a abandonné la partie. Ça voudrait dire que j'ai gagné sans jouer. Ce serait un peu embêtant. 13 victoires sur 15. Et oui, puisque j'ai eu une défaite. 86,7% de victoire. C'est très bien. Très, très bien. On va attendre. On va attendre. On va voir un petit peu ce que cette personne fait. Et je pense que j'ai gagné. Donc, Bagas, il était indonésien. Il avait l'anneau de Londres. Il avait l'anneau de Sydney. Ce qui est très, très bien. 46,6% de victoire. 34 victoires sur 73. Il n'a pas fait de tournoi. Il est au rang étudiant. Voilà. Très bien. Moi, je suis au rang débutant, il me semble. On va juste vérifier. Ah non, je suis au rang étudiant, bien sûr. Très bien. Par contre, écoutez, on se retrouve juste... Ah non, c'est bon. Voilà, donc, 68 XP. Et voilà. Enfin, notre anneau de Londres. Tu as gagné un anneau Londres. Plus 10 points VIP. Jouer dans toutes les villes pour récupérer un maximum d'anneaux. L'anneau suivant vous attend. Donc, c'est jouer à Sydney. Donc, l'anneau, c'est celui-là. Mais moi, je vous propose plutôt de pourquoi pas. Voilà. Jouer celui-là à Miami. Voilà. On va se faire un petit Miami. Allez. Soyons une pièce. On mise directement. D'accord. Donc, on est d'accord que c'est... On voit un petit peu l'égalité. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est que, que ce soit dans les tournois ou dans ce genre de choses, il n'y a pas d'égalité. On tome sur des niveaux 120. Oui, il a l'anneau Rome. Il a l'anneau Jakarta. Las Vegas. Buenos Aires. Deux fois Tokyo. Une fois Pékin. En édition limitée. Bien joué à lui. Une fois Istanbul. Dallas. Miami. 2015. Enfin bon là. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Parce que bon. Si je suis bon, je peux gagner. Si je suis bon. À moins qu'il s'en aille. Peut-être. Non. Voilà. Donc là, j'ai mal joué. Vous voyez pourquoi ? Parce que j'aurais pu gagner contre ce niveau 120. Et pourtant, voilà. Je n'ai pas gagné. Mais je vais gagner maintenant. Plus 360 XP. Ce qui est très, très bien. Nous sommes à 2500. Bon. C'est pas mal. Et bien, je vous propose, moi, par contre, d'avancer peut-être sur Sydney. On va voir pour avoir le prochain anneau. Celui de Sydney. Voilà. On va le rocher. Alors, voyons. Parce que je n'ai pas envie de m'acheter une nouvelle canne pour l'instant. Parce que je pense, ouais. Ou la queue du tireur est quand même pas mal. Je trouve, pour l'instant, de... Là, on va juste recasser un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, nous jouons avec les rayés. Ce qui est bien, parce que les rayés, ce sont de bonnes... Oui. Allez. Hop. On va recharger que de la... De la victoire, pardon. Pas de la chance, de la victoire. Et on va voir, donc, ce que ce monsieur fait ou cette madame. Je ne sais pas. 21 victoires sur 43. 48,8% de victoire. Très bien. Il vient de Thaïlande. Pas de tournois à son actif. 272 billets rentrés. 9400 de gains. Ok. Nous, on est à 4400 de gains. Affilé, quant à lui, il est à 0. Bon. J'ai vu le moment où ça ne rentrait pas. Écoutez, on va arriver sur les 15 minutes à peu près de vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'après... Donc, après ce match-là, j'arrête la vidéo, puisque moi, j'aurais quand même réussi l'objectif de la journée qui était d'avoir l'anneau de Londres. Donc, je pense que c'est quand même pas mal. C'est pareil, on a quand même eu un anneau. Donc, je pense que, oui, après, on pourra se quitter. Voilà. J'aurais fait ce que je voulais, donc, de cette troisième vidéo qui va donc s'intituler, je pense, vous verrez dans le titre, l'anneau de Londres. Voilà. Donc, j'ai fait partir juste ces deux petites boules jaunes. Alors, du coup... Voilà. C'est parti. Donc, du coup, bon, mais la playlist a été créée. Donc, j'y mettrai, bien sûr, l'épisode numéro 3. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, je me prends du copyright de la part, donc, de Closer, apparemment, ceux qui hébergent les droits. Il faut savoir qu'avant, je n'avais aucun problème de droit d'auteur. Et là, je pense que c'est soit l'intro, soit l'intro de début ou de fin. Je ne sais pas laquelle c'est. Bon, peut-être les deux, je ne sais pas du tout. Donc, peut-être que prochainement, je changerai d'intro. Bien joué. Et il m'a rattrapé. C'est quand même... Ouais. Non, non, il a bien joué. Après, voilà. Il rentre la boule, je pense. Ouais. Yes. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Voilà. Je vais essayer de la décoller, mais là, ça va être très compliqué, je pense. J'aurais réussi ce que je voulais faire. Par contre, la noire, je n'ai pas à y avoir accès. Ah, dommage. Dommage que je fasse rentrer la noire. Nous sommes à 17 minutes de vidéo. Eh bien, écoutez, ça sera une vidéo de 20 minutes. Vous avez l'habitude. J'ai envie de vous dire. Et peut-être que dans la journée, sortira aussi une vidéo ou un live. Mais je pense que ce sera une vidéo. sur cette nouvelle mise à jour Clash of Clans. C'est donc arrivé hier. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais aujourd'hui, on va enfin tester ces nouvelles choses. Ça rentre, ça rentre. Bien joué à lui. J'aimerais quand même avoir une autre victoire à dessiner. Ce serait pas mal. 2 sur 15, ça serait déjà une bonne avance. Ça rentre, oui, très bien. Je pense qu'il... Bah oui, 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 là. C'est inévitable. Il a gagné. À moins qu'il joue mal. Mais depuis le début, il joue bien. Donc là, c'est un petit peu moi aussi qui aime mal jouer. J'ai envie de vous dire. Eh bien, bien joué. Super. Ouais, bon, tant pis. Bien joué à lui. Il vient de me faire tomber. Mais je ne sais plus combien de victoires. Donc, moi, je vous dis, c'était la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Lucky Gaming. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501